Bonjour, bienvenue, Boxing Mac TV, aujourd'hui on est à Hôtel Aquilon pour un champion, champion d'Europe Junior. Aujourd'hui, il est devenu champion de l'Union Européenne Senior, il s'appelle Christian Billy. A tout de suite. Bonsoir, donc ce soir comme invité exceptionnel à l'Hôtel Aquilon, de Saint-Nazaire, un invité exceptionnel qui vient de remporter le titre de champion de l'Union Européenne Senior, il s'appelle Christian Mbili Assomo, il est du boxing nazarien. Christian, alors, peux-tu nous raconter ce championnat de l'Union Européenne, qui s'est déroulé à Sofia, en Bulgarie, du 7 au 17 août ? Oui, le championnat s'est déroulé à Sofia, en Bulgarie, du 7 au 17 août. Je commence en huitième de finale, face à l'Italien, que je gagne. Ensuite, en quart de finale, face à l'Anglais, que je gagne aussi. Et ensuite, la demi-finale, je gagne par forfait, car le Boldave déclare forfait. Et ensuite, je finis en finale avec l'Irlandais, que je gagne aussi, et je prends la médaille d'or. Donc, quatre combats pour remporter ce titre de champion de l'Union Européenne. Et donc, le combat le plus dur, c'était lequel, Christian ? Le combat le plus dur, enfin le plus dur, c'était en finale, car c'était le dernier combat. Ça faisait dix jours qu'on était sur place, et voilà, c'était plus dur physiquement, car il y avait déjà des combats avant, et le dernier combat, c'est toujours le plus dur. Et voilà, on a fait au maximum, mais voilà, on a gagné à la fin. On a remporté trois médailles d'or déjà dans le tournoi international durant cette saison. Tu finis par une médaille d'or au championnat de l'Union Européenne. Qu'est-ce que tu veux encore de plus ? J'imagine que le but, c'est les JO ? Bien sûr, le but, c'est les JO, car toutes ces médailles permettent d'avancer petit à petit vers les JO, se préparer au maximum, être au maximum de sa forme. Et voilà, et vraiment, aujourd'hui, l'objectif principal, c'est les JO. Donc voilà, après l'avenir, on nous le dira, mais on fera le maximum pour y aller. Et si Dieu veut, tout ira bien. Et voilà, en tout cas, pour le moment, tout est bien parti, et j'espère que ça va bien continuer. Donc pour se qualifier pour les JO de Rio, il me semble que c'est les JO et les JO du monde. Non, c'est les championnats du monde. Les championnats d'Europe, cette année, ne seront pas qualificatifs. Enfin, les championnats d'Europe permettra de bien se classer par rapport aux championnats du monde. Mais sinon, pour se qualifier aux JO, il faut être finaliste des championnats du monde. Et voilà, après, il y aura 2-3 tournois qui permettra de nous donner une deuxième chance. Mais sinon, pour se qualifier, c'est vraiment les championnats du monde. Et c'est l'objectif, vraiment se qualifier aux championnats du monde. Pourquoi pas être championnats du monde ? C'est vraiment l'objectif. Donc maintenant, je crois que tu es là pendant une semaine à Saint-Lazaire. Et puis, le boxing nazarien a organisé ce soir une réception en honneur de ton titre, on va dire. Alors, quelles sont tes impressions sur cette soirée ? Voilà, ça me fait très plaisir car c'est très convivial de se rassembler tous entre membres du boxing nazarien, revoir tout le monde, revoir la présidente, revoir tous les membres du club, revoir les boxeurs. Ça fait vraiment plaisir et ça donne vraiment envie d'aller encore chercher d'autres médailles et de revoir encore ce sourire sur tout le monde. Tout le monde qui remercie, ça fait vraiment un chaud au cœur et ça donne vraiment envie d'aller encore plus loin. Et là, aujourd'hui, nous fêtons le fait qu'il soit champion de l'Union européenne. C'est un jeune homme qui est attachant, il est simple, il est très humble sur ce qu'il fait, il l'explique très bien. Je vous conseille d'aller voir sur les réseaux sociaux ce qu'il peut mettre comme message puisqu'il explique bien ce qu'il vit, comment il le vit, ses combats. Voilà, et on lui souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir. La Ville continue à le soutenir évidemment et on croit dur comme fer pour lui que Rio, c'est largement possible. L'équipe de France, c'est déjà quelque chose d'acquis et on voit la progression. Il y a plein de possibilités pour lui dans l'avenir. Nous sommes tous ravis de cette belle victoire et nous espérons surtout que celle-ci va en amener encore beaucoup d'autres comme il en a déjà. Et évidemment, nous nous tournons tous vers Rio 2016. Bon, merci Christian et encore mes félicitations et que les allées se ressemblent et que les médailles d'or remplissent ton torse. Musclés en plus. Donc voilà, c'est fini pour ce soir. De toute façon, vous aurez encore l'honneur de revoir Christian. J'ai l'honneur d'être son entraîneur et présentateur du Boxing Mag. Donc, on fera le nécessaire pour que Christian soit vu par un public, par un grand public. Donc, vous verrez sûrement prochainement à l'entraînement, à la salle ou lors des compétitions. Je vous dis donc à bientôt sur boxingmag.tv. Au revoir.